Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a approuvé jeudi la composition du gouvernement présenté par son nouveau premier ministre, l'économiste Mohamed Mustafa, par un décret officiel. Le 19e gouvernement palestinien devra prêter serment dimanche, selon l'agence officielle Wafa. Ce renouvellement intervient alors que la communauté internationale presse le président d'entreprendre des réformes institutionnelles, notamment pour préparer l'après-guerre dans la bande de Gaza. Mohamed Mustafa, 69 ans, a été à la tête du Fonds d'investissement pour la Palestine, PIF. Ancien conseiller économique du président Abbas, il a occupé de hautes fonctions à la Banque mondiale à Washington pendant 15 ans. La priorité du gouvernement sera d'œuvrer à réunifier les institutions, y compris en assumant la responsabilité de Gaza, a déclaré jeudi Mohamed Mustafa dans une lettre à la présidence, exposant sa feuille de route. Il y insiste sur la reconstruction des territoires palestiniens, principalement la bande de Gaza, précisant qu'il nommera un coordinateur dédié au territoire côtier. Il évoque également l'enjeu politique de Jérusalemais, partie de la ville occupée et annexée par Israël depuis 1967. Parmi les autres chantiers prioritaires, le premier ministre palestinien annonce des réformes pour l'assainissement des finances publiques et des réformes institutionnelles, dont un volet spécifique sur la lutte contre la corruption. Ce gouvernement compte 23 ministres, parmi lesquels trois femmes et six personnes originaires de la bande de Gaza, dont un ancien maire de la ville de Gaza, Majed Abu Ramadan. Abbas déconnecté de la réalité Mais au-delà de ses compétences, c'est la gouvernance de Mahmoud Abbas, 88 ans et reclus en Cisjordanie, qui est mise en cause. Près de 78% des Palestiniens étaient favorables à sa démission avant le même le 7 octobre dernier. La crédibilité de l'autorité palestinienne a été largement entamée dans l'opinion palestinienne par plusieurs affaires de corruption et la dérive autoritaire de son président, élu pour la dernière fois en 2005. Le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir à Gaza, ainsi que le djihad islamique et le Front Populaire de Libération de la Palestine, FPLP, marxiste, avaient fustigé cette nomination, accusant Mahmoud Abbas d'être déconnecté de la réalité. Former un nouveau gouvernement sans consensus national va aggraver les divisions interpalestiniennes, ont-ils mis en garde dans un communiqué conjoint ? Ils dénoncent le fossé entre l'autorité et le peuple palestinien.